L'Alliance Rebelle Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, l'Alliance Rebelle a gagné la bataille d'Endor. L'Empereur et Darvador ont été vaincus, l'Etoile de la Mort a été détruite, et les forces impériales sont en déroute. L'Alliance Rebelle a rempli tous ses objectifs, il ne lui reste plus qu'à rétablir la République pour que la galaxie puisse enfin retrouver la paix et le bonheur. Sauf que la paix et le bonheur, ce ne sont pas les ingrédients idéaux pour de nouvelles aventures de nos personnages favoris. Donc non, la victoire historique de l'Alliance Rebelle n'est pas une victoire définitive. Les méchants sont toujours là, l'Empire est toujours là, et la Nouvelle République va donc avoir pas mal de boulot pour rétablir la paix dans la galaxie. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et tout de suite, on passe aux conseils de lecture ! Non je rigole, je voulais juste vous montrer le nombre de livres dans lesquels la Nouvelle République est impliquée. Je ne vais pas parler de tout dans cette émission, je vais me concentrer sur ce qui compose les étapes importantes de l'histoire avec un grand H, de la Nouvelle République avec un grand N et un grand R. Ah oui, là on va parler de l'ancienne Nouvelle République, classée légende, pas de la nouvelle Nouvelle République qui apparaît dans l'épisode 7 et dont le Sénat se fait exploser. Ça prendra du temps de détailler ce qu'on sait, et il n'est pas question de gaspiller plus d'une minute sur ce sujet. Non mais quand je parlais d'une minute, c'était histoire de dire... Dans l'univers officiel, l'Alliance Rebelle devient la Nouvelle République juste après le retour du Jedi, mais la guerre contre l'Empire dure encore un an, jusqu'à la bataille de Jakku. C'est là que l'Empire prend sa dérouillée finale, et accepte de signer le Traité de Concordance Galactique. Ce traité de paix engage tout le monde à se désarmer sérieusement, et valide le territoire occupé par l'Empire et la Nouvelle République, à l'exception de Coruscant, qui est cédée à la Nouvelle République. La Nouvelle République a récupéré Coruscant, mais le Sénat n'y siège pas. Il déménage régulièrement de planète en planète, pour que tout le monde se sente représenté, et pas seulement les mondes les plus puissants. Vers 24 ans après le retour du Jedi, Leia Organa découvre que des tarés d'extrémistes nostalgiques de l'Empire recommencent à s'armer dans leur coin. Elle veut prévenir le Sénat, mais dans le même temps, la Galaxie et son fils apprennent que Leia et Luke sont les enfants de Dark Vador. Niveau crédibilité, c'est foutu, plus personne ne leur fait confiance, et on remet même en cause le rôle de Luke dans les victoires de la Rébellion. Vu la menace que représente déjà cet embryon de premier ordre, Leia quitte la République et fonde son armée privée, la Résistance. Le Sénat reste divisé, certains veulent aider Leia, d'autres non, et lorsqu'elle leur envoie de nouvelles preuves, c'est trop tard, le premier ordre a fait détruire le système hostien, où le Sénat siégé à cette période. Enfin du coup, voilà pour les grandes lignes de la Nouvelle République dans le nouvel univers. Et maintenant, on arrête de perdre du temps, R2, si je commence à digresser, il faudra me couper. Donc, pour parler de la Nouvelle République d'avant, on va commencer par s'intéresser à la façon toute particulière dont toute cette période a été construite. Non mais, c'est pas une digression ça, c'est du contexte ! Souvenez-vous, 1991, le roman L'Héritier de l'Empire et la bande dessinée L'Empire des Ténèbres. Voici les autres histoires utilisant la Nouvelle République rien que jusqu'en 1998. Et maintenant, l'ordre dans lequel ces histoires se déroulent dans l'univers Star Wars. Bon, je sais qu'on ne voit pas le détail, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que ça se fait dans un beau bordel, avec dès 1995, des romans qui se passent 14 et même 18 ans après le retour du Jedi. Alors du coup, le bon côté des choses, c'est qu'on peut lire ça dans le désordre aussi, y'a pas besoin d'avoir lu une histoire pour en comprendre une autre. Mais le mauvais côté, c'est que ces histoires ne sont pas super coordonnées entre elles. Parfois l'Empire nous est présenté comme étant resté très puissant, et d'autres fois, il est quasiment au bord de l'extinction. Et on pourrait parler aussi des nouveaux Jedi formés par Luke, qui sont parfois des acteurs très importants de la galaxie, et d'autres fois, on se demande s'il y en a un seul qui a sorti les pieds de l'Académie. Carme un petit peu. Bref, ça n'empêche pas d'apprécier ces histoires, mais ça complique un peu les choses quand on essaie de construire une histoire cohérente de la Nouvelle République à partir de tout ça. Heureusement, y'a des guides qui sont sortis pour arrondir les angles, comme le Essential Chronology de 2000, ou le New Essential... Ok, on verra ça à la fin de la vidéo. Mais même avec ces guides, on a quelques manques. Par exemple, on n'a aucune carte propre qui nous montre l'évolution des territoires de la Nouvelle République et de l'Empire au cours du temps. Regardez ça par exemple. On a bien quelques hommes bien identifiés, des jolies flèches pour nous dire comment la Nouvelle République avance de planète en planète, mais comme c'est d'abord une guerre civile, impossible de délimiter précisément les territoires de chacun. Et parfois, on a aussi des versions pas tout à fait identiques d'un guide à l'autre, la faute à une réécriture des événements pour mieux coller à des récits sortis entre temps. Tout ça pour dire qu'en préparant cette émission, j'ai choisi des événements et des personnes que j'estime importants pour l'histoire de la Nouvelle République. Quelqu'un d'autre vous aurait peut-être raconté tout ça autrement, en mettant l'accent sur d'autres événements, il n'aurait pas tort pour autant. C'est une histoire assez complexe pour être présentée suivant différents points de vue, et moi je vais vous présenter le mien. Donc, juste après le retour du Jedi, l'Alliance Rebelle fête sa victoire en devenant l'Alliance des Planètes Libres, le temps de préparer les textes qui vont poser les bases de la Nouvelle République. Le texte fondateur le voici, la Déclaration d'une Nouvelle République, signée par les 8 principaux acteurs de la Rébellion. Parmi les signataires, on retrouve les 3 cellules rebelles qui avaient créé l'Alliance en se regroupant, les cellules d'Alderan, de Chandrila et de Corellia. On parlera en détail de la création de l'Alliance Rebelle une autre fois, là on va rester concentré sur la Nouvelle République. On a aussi Mon Calamari, qui a fourni les croiseurs de l'Alliance, et la cellule rebelle de Kotlis, la planète où... Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. Ceux que les botanes ne manqueront pas de rappeler régulièrement pour garder un poids politique important au sein de la Nouvelle République, et puis on a aussi des représentants de Kashyyyk, Sulust et Elom, parce que voilà. Une fois que la Nouvelle République est fondée, il est temps pour elle de vivre sa première grande période. Tuer l'Empereur et détruire l'Etoile de la Mort n'a pas suffi. Il reste des milliers de destroyers impériaux en activité, et l'Empire règne toujours sur la galaxie, y compris sur des planètes comme Kashyyyk ou Corellia, dont des membres ont pourtant signé la Déclaration de la Nouvelle République. Du coup, la Nouvelle République n'a de République que le nom. Puisqu'aucun Sénat ne peut être mis en place, on crée un Conseil Provisoire pour la diriger. Conseil Provisoire qui durera quand même 7 ans, mais passons. Au sein de ce Conseil, on retrouve un peu les mêmes que sur la Déclaration, sauf que cette fois ils sont neufs. Parmi les membres du Conseil Provisoire, on a bien sûr la Princesse Leia Organa, normalement vous connaissez, et qui représente Alderaan, bien que la planète n'existe plus. L'amiral Akbar est là aussi, en tant que représentant Mon Calamari et commandant suprême de l'Armée de la Nouvelle République. Avant de rejoindre l'Alliance, Akbar était l'esclave personnel du Grand Moftarkin, qui n'avait sûrement pas prévu que son esclave utilisera un jour ses techniques de combat pour combattre l'Empire. Les Botanes sont représentés par Borgsfeyla, un carriériste de premier ordre, aussi mesquin que parano, et bien connard sous tous les angles quand il s'agit de défendre son peuple ou ses intérêts. Bref, un homme politique tout à fait crédible. Et on a surtout Mon Motma. Mon Motma, qui était sénatrice de Chandrila à la fin de l'Ancienne République, même qu'on la voit dans les scènes coupées de l'épisode 3, et qui était à la tête de l'Alliance Rebelle pendant une bonne partie de son histoire. Rétablir la République est une cause à laquelle elle a dédié sa vie depuis plus de 20 ans, et elle continue, puisqu'elle se retrouve chef du Conseil Provisoire. A noter que le mandat de chef d'État n'a pas de durée limitée. On est chef d'État jusqu'à ce qu'on meure, qu'on démissionne, ou que le Sénat ou le Conseil vote une motion de défiance. Et puis même si le Conseil Provisoire compte 9 membres, en vrai les autres, on s'en fout. Ce sont surtout ces 4-là qui sont au centre des intrigues de la Nouvelle République. Avec généralement Mon Motma en dirigeante bienveillante, et prête à tous les sacrifices pour le bien de la Nouvelle République. L'Amiral Ackbar en vieux soldats, un peu coincé mais sympa. Borgsfeyla en arriviste, qui va toujours chercher à enfoncer ceux qu'il n'arrive pas à contrôler, notamment Ackbar, Leia Organa ou les Jedi. Et Leia Organa en électron libre, à la fois présentée comme proche du peuple, et la femme de confiance de Motma. Le Conseil Provisoire décide les objectifs de la Nouvelle République, de ce qui est prioritaire et de ce qui ne l'est pas. Et la priorité, là, c'est de s'affirmer comme un acteur de poids à l'échelle de la galaxie. Ça passe bien sûr par la lutte armée contre l'Empire, et la libération de certaines planètes, mais aussi par des négociations pour arriver à convaincre un maximum de gouvernements de venir grossir les rangs de la République. Mon Motma ira même jusqu'à inciter la princesse Leia à épouser l'héritier d'un riche secteur de la galaxie, pour que le secteur en question rejoigne la Nouvelle République. On reviendra sur cette histoire un jour, mais en l'occurrence, Leia a préféré se marier avec un gentil Vaurien. Un des principaux objectifs militaires de la Nouvelle République, c'est la capture de la planète Coruscant, considérée par tout le monde depuis des millénaires comme étant la capitale de la galaxie. Avoir Coruscant, ça ce serait un symbole fort pour la Nouvelle République. L'amiral Akbar prévoit donc une campagne militaire de plusieurs mois, menant la prise de Coruscant, avec en fer de lance le légendaire escadron Rogue. Comme je l'ai dit, l'Empire reste bien puissant. Après tout, il n'a perdu que son empereur. Mais justement, il a perdu son empereur. Après la disparition de Palpatine, beaucoup de monde voulait lui succéder, ou au moins avoir son petit empire personnel. On a alors une dizaine de moffs, amiraux et grands amiraux, qui deviennent chacun les seigneurs de guerre de leur petit point de galaxie, soit disant parce qu'ils sont plus compétents que les gens qui ont repris les rênes de l'Empire, alors que... Non, c'est vrai, c'est pas le sujet de cette vidéo. La Nouvelle République prend le contrôle de Coruscant, et défonce la moitié des seigneurs de guerre par des batailles ou des assassinats. Oui, des assassinats. C'est important de rappeler que le camp des gentils, aussi, a eu recours à ce type d'action. Du coup, les impériaux font un peu la tronche. Avec Coruscant, la Nouvelle République a enfin une vraie légitimité. De nombreuses planètes rejoignent la République, et un Sénat peut être mis en place. C'est maintenant parmi les sénateurs que Mon Mothma choisit les membres du Conseil Provisoire, qui s'appelle toujours le Conseil Provisoire, et qui comprend donc toujours à peu près les mêmes personnes. Et puis... Tron ! Revenu des confins de la galaxie, le grand amiral Tron arrive à réunir une partie des forces impériales pour lancer une campagne propre et efficace contre la Nouvelle République. Il met la main sur des troupes, des vaisseaux et de la technologie de pointe. Il crée de fausses preuves de corruption de l'amiral Agbar et s'arrange pour que Fey'la tombe dessus. Fey'la accuse donc Agbar de trahison en plein milieu de la montée en puissance de Tron, et le temps qu'il soit innocenté, ça facilite quand même bien les choses pour l'Empire. Tout se passe selon les plans de Tron, sauf qu'une grande partie de ses plans reposait sur ses capacités tactiques. Et que comme il meurt en cours de route, bah c'est foutu ! Il aura quand même réussi à bien faire peur à la République en reconquérant près d'un quart de la galaxie en quelques mois. Un an plus tard, c'est le clone de l'Empereur qui attaque. Je vais pas vous refaire la vidéo sur l'Empire des Ténèbres. L'Empereur aurait réussi à transférer son esprit dans un clone de lui, et aurait mis du temps à se remettre de tout ça. Il a organisé son retour dans le secret le plus total, même au sein de l'Empire, ce qui explique pourquoi aucun des seigneurs de guerre n'avait eu peur de faire sécession. Pendant sa rémission, il fait construire plein de super-armes, et puis hop, quand il se sent prêt, il fait savoir aux seigneurs de guerre restants qu'il est en vie. Et bim, tout le monde revient sous ses ordres. L'Empire met une grosse peignée à la Nouvelle République, qui perd Coruscant et est forcé de retourner se cacher comme du temps de l'Alliance Rebelle. Mais la famille Skywalker est puissante, et ils finissent par battre l'Empereur ressuscité. Il y a encore des clones en stock, et c'est reparti. Mais pendant que l'Empereur est occupé, ça conspire dans son dos. Il y a du monde qui a pris goût à l'indépendance pendant les années précédentes, et ça ne leur plaît pas de redevenir de simples pions. Le médecin personnel de l'Empereur est alors payé pour créer des clones déficients. Et il arrive un moment où Balpatine n'a plus de solution de secours, quand les héros le tuent pour la énième fois. Donc là c'est bon, il est mort. Après ça, l'Empire se redisloque en plein de petits empires personnels, lorsque le travail d'équipe, c'est bon pour les rebelles. Et puis la Nouvelle République re-récupère Coruscante. Mais il y a du changement. Perdre sa capitale, c'est pas super classe, même si on le récupère après. Le Conseil provisoire est dissous, et on réorganise un petit peu les choses. Un peu, ça veut dire qu'il y a toujours un Conseil. Sauf que cette fois-ci il n'est plus provisoire, il est haut. Et ses membres sont désignés directement par le Sénat, jusqu'à ce qu'ils démissionnent, ou que le Sénat vote une motion de défiance contre eux. Mais bon, dans les faits, on a toujours notre quatuor gagnant au sein du Conseil, avec Modemodpa en chef d'Etat. Et puisque tout a changé, il est temps de passer à la deuxième grande période de la Nouvelle République. Ça y est, la Nouvelle République tient Coruscante pour de bon. Il y a bien Sénat, et un processus électoral vaguement démocratique pour décider de qui dirige. L'Empire est affaibli, morcelé, et le Haut Conseil décide qu'il est temps de reconstruire la galaxie et de faire de la diplomatie, plutôt que d'aller tirer sur l'ambulance impériale. Mais dans ce qui reste de l'Empire, certains se sentent encore motivés. Un ambassadeur de Carida, la principale académie militaire impériale, va ainsi profiter d'une visite diplomatique sur Coruscante pour empoisonner Modemodma avec des nanomachines. Bien qu'elle survive aux nanomachines, Modemodma est restée très affaiblie. Elle estime qu'il est temps pour elle de passer la main. C'est le début de la retraite pour elle, mais elle ne restera jamais loin de la politique. Une élection a lieu, et la nouvelle présidente de la Nouvelle République est donc, Leia Organa Solo. Borgsfeyla aurait sans doute voulu obtenir le poste, mais c'est bien Leia Organa Solo qui succède naturellement à Modemodma, puisque celle-ci lui a apporté son soutien. En parallèle, un petit événement mineur survient sur la quatrième lune de Yavin. Luke Skywalker fonde l'Académie Jedi pour former une nouvelle génération de gardiens de la paix et de la justice. Mais bon, comme c'est Luke, parmi les millions de planètes de la galaxie, il en a choisi une où un esprit de seigneur Sith traîne encore pour corrompre des élèves innocents. Du côté de l'Empire, comme la Nouvelle République ne vient plus les attaquer de front, les seigneurs de guerre se battent entre eux, jusqu'au jour où deux officiers en omar. Le vice-amiral Peléon, anciennement second du Grand Amiral Tron, et l'amiral Daala, anciennement disciple du Grand Moftarkin. Tous les deux ont une certaine vision de l'Empire, et en ont assez que des guignols forcent les soldats impériaux à se battre entre eux. C'est contre-productif pour leur guerre contre la Nouvelle République, et Daala décide qu'il est temps que ça change. Avec l'aide de Peléon, elle organise une grande réunion avec tous les seigneurs de guerre pour qu'il se choisisse un chef unique pour protéger l'Empire. Comme au bout de trois jours de discussion, aucun n'est prêt à faire de concession, elle gaze tous les seigneurs de guerre et prend la tête de l'Empire. Oui, j'oublie de le préciser, Daala est parfois un peu excessive. Mais bon, je vous rappelle que son modèle, c'est le mec qui avait fait détruire Alderaan juste pour que Leïa avoue la position d'une base rebelle. Donc voilà. Et au moins, c'est efficace. Et ça a bien réuni l'Empire. Sa première décision sera d'ouvrir l'armée impériale aux femmes et aux non-humains. Là aussi, il faudrait une émission entière sur le sujet. L'Empire était profondément sexiste et xénophone. Le Grand Amiral Tron, aussi génial soit-il, a été promu grand amiral en secret. Très peu de gens étaient au courant que non-humains avaient un poste pareil dans l'armée impériale. Quant à Daala, malgré ses bonnes notes à l'Académie impériale de Carida, elle ne voyait pas sa carrière avancer. Elle s'est alors fait passer pour un homme et a explosé plusieurs simulations tactiques. Et forcément, lorsque sa véritable identité a été dévoilée, la direction a voulu la renvoyer. Mais Tarkin passait par là et il a décidé de ne pas gâcher son potentiel. C'est comme ça qu'elle est devenue amirale. Et donc tout ça maintenant, c'est fini. On arrête enfin de se priver d'un personnel compétent et motivé. La deuxième décision de Daala sera de mobiliser une flotte entière de destroyers pour aller détruire l'Académie Jedi et tuer tous les apprentis qui s'y trouvent. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais elle est parfois un peu excessive. Comme on peut s'en douter, elle se prend une grosse rouste. Un an plus tôt, c'était l'Amiral Akbar qui lui avait collé une raclée au-dessus de mon calamari. Mais cette fois-ci, ce sont les Jedi qui balayent ses destroyers. Immédiatement après cette deuxième défaite, elle déclare qu'elle ne peut pas diriger l'Empire après des échecs pareils. Elle laisse le commandement à Peléon, qui devient amiral au passage. Daala n'avait pas l'ambition de gouverner, mais Peléon encore moins. Il laisse le pouvoir au Conseil des Moffes et se contente de son poste d'amiral et suprême commandeur de l'armée impériale. A partir de cette période, même si les impériaux ont toujours envie de grappiller des territoires sur la Nouvelle République, à chaque fois qu'ils essayent, ils se font laminer. En dehors des attaques de l'Empire, la Nouvelle République affronte maintenant trois types de crises. Soit un groupuscule veut prendre le contrôle de la galaxie, souvent avec des anciennes armes impériales, soit on kidnappe le mari ou les enfants de la présidente, soit un des anciens apprentis de Luke Skywalker fait de la merde quelque part. Et généralement, c'est un peu un mélange des trois. Et puis on a aussi les Coréliens qui se font remarquer avec un petit coup d'état dans leur système, mais on en parlera une autre fois. Le problème avec des héros comme Leia et Luke, c'est que nous spectateurs, on ne veut pas qu'ils résolvent des crises en restant assis à discuter sur Coruscant. Il faut qu'ils aillent risquer leur vie sur place pour régler les problèmes, même s'ils ont des postes à responsabilité. Il n'est pas rare que la présidente et ou le chef des Jedi partent sauver la galaxie avec ses amis et laissent les gens se débrouiller en son absence. C'est badass, mais pas super super responsable. En général, quand Leia doit s'absenter, c'est Mon Mothma qui assure le rôle de présidente par intérim, à la fois pour faire le boulot et pour éviter que le Sénat ne vote une motion de défiance à l'égard de Leia. Parce que bon, malgré son statut d'héroïne de la rébellion, les sénateurs commencent à en avoir un peu marre des sorties de la princesse. Et de son côté, Leia se met elle aussi à douter du bon fonctionnement de la Nouvelle République lorsque le Sénat autorise les anciens gouverneurs impériaux à se présenter aux élections de la République. Jusque là, sur les planètes conquises par la Nouvelle République, les dirigeants et sénateurs qui avaient traité avec l'Empire étaient exclus d'office des élections. Comme ça fait maintenant plus de dix ans que certaines de ces planètes appartiennent à la Nouvelle République, le Sénat décide d'assouplir un peu les règles. Pour Leia, ça passe très mal, et le fait que d'anciens impériaux soient effectivement choisis par des peuples pour les représenter lui fait se demander si elle ne s'est pas battue pour rien. Comme la Nouvelle République est souvent occupée ailleurs, le Conseil des Moffs se dit qu'il est temps de lancer une nouvelle campagne. Pelaéon est contre, mais il suit les ordres. Les impériaux gagnent quelques batailles, mais comme toujours, ça se finit par une déculottée signée Akbar, qui réduit encore la taille de l'Empire, que l'on commence même à appeler les vestiges de l'Empire. Pelaéon se dit alors que les Moffs sont beaucoup trop nulles pour qu'on les laisse continuer à prendre des décisions. Il leur fait donc savoir que même s'ils restent théoriquement le chef de l'Empire, il n'est plus question qu'ils fassent quoi que ce soit sans son accord. Est-ce qu'on peut appeler ça un coup d'état ? Peut-être. Pelaéon est maintenant décidé à ne plus attaquer la République inutilement. Soit les chercheurs de l'Empire créent de nouvelles armes qui feront la différence, soit il faudra abandonner le combat. On peut donc imaginer que les départements de recherche et développement de l'Empire ont reçu pas mal de subventions ces années-là. Nous arrivons maintenant à l'événement le plus marquant de cette phase de l'histoire de la Nouvelle République, la crise du document de Kamas. Si vous habitiez dans une autre galaxie pendant les dernières décennies, voici un petit résumé de ce qu'il faut savoir sur Kamas. Situé dans le centre de la galaxie, Kamas est une planète pleine de verdure appréciée de tous les peuples. En effet, les Kamasis étaient respectés dans toute la galaxie pour leur attachement au dialogue, à l'empathie et à la paix. On faisait souvent appel à eux en tant que diplomates, car tout le monde savait qu'on pouvait avoir confiance en eux et en leur bienveillance. On dit même qu'ils avaient aidé à la création de l'Ancienne République et de l'Ordre Jedi. Lorsque Palpatine déclara la fin de la République et la naissance de l'Empire, les Kamasis protestèrent poliment. Mais peu après, la planète fut attaquée, les forêts brûlées, les villes rasées et le peuple de Kavas décimé. L'Empire annonça officiellement que le désastre était dû à un groupe de séparatistes ayant survécu à la Guerre des Clones. Mais il était évident que c'était Palpatine qui était derrière tout ça. Le message était clair. Tous ceux qui s'opposeraient à lui seraient exterminés, même les êtres les plus estimés de la galaxie. En secret, les survivants Kamasis se regroupèrent sur différentes planètes, notamment Alderaan. Et comme on le sait... Alderaan fut détruite quelques années plus tard par l'Empire. C'est pas de bol. On n'avait pas beaucoup de doute que Palpatine ait donné l'ordre de détruire Kamas. Mais un mystère subsistait. Kamas était protégé par un bouclier planétaire, et personne ne savait comment et pourquoi ce bouclier avait été coupé. Jusqu'à la crise du document de Kamas. Dans une ancienne base secrète de l'Empereur, on retrouve les restes d'un fichier privé de Palpatine. Peu d'informations sont encore accessibles, mais l'on apprend que c'est un groupe de botanes qui aurait saboté le bouclier planétaire de Kamas pour permettre la destruction de la planète. La galaxie est sous le choc. Leia Organa Solo est à ce moment-là en vacances, et c'est le président par intérim, Ponc Gavrizom, qui doit gérer la crise. Très vite, plusieurs peuples de la galaxie vont demander vengeance. Et puisqu'on n'a pas les noms des botanes impliqués dans le massacre, eh bien on va détruire la planète natale des botanes tout entière au nom des survivants de Kamas, qui n'avaient pourtant jamais demandé ça. Gavrizom essaie de calmer le jeu, en envoyant du monde à la recherche d'un exemplaire intact du document, mais l'ambiance est chaude. Et comme Borsfeila est alors à la tête de l'équivalent du ministère de la Justice de la Nouvelle République, beaucoup pensent qu'il protège ses compatriotes botanes plutôt que de chercher la vérité. Les vaisseaux de guerre se rassemblent au-dessus de la planète natale des botanes, et de nombreux mondes profitent du prétexte pour relancer des petites guerres privées avec leurs voisins. Après tout, si la République ne punit pas les botanes, c'est bien qu'on peut faire ce qu'on veut. De son côté, Leïa décide de ne pas reprendre de suite les reines de la Nouvelle République. Elle fait confiance à Gavrizom pour gérer le Sénat, et pendant ce temps, elle est là où elle est le plus utile, sur le terrain. De son côté, Peléon s'est fait une raison. Les chercheurs impériaux ne sont pas assez bons, jamais l'Empire ne gagnera la guerre. Et la crise de Gammas, c'est une crise comme les autres, la Nouvelle République s'en sortira. Plutôt que de laisser l'Empire mourir à petit feu, il vaut mieux de négocier un traité de paix. Après avoir convaincu le concile d'Emhoff, il envoie discrètement un messager à la République, et va attendre un diplomate dans un coin perdu de la galaxie. Pas motivé du tout pour faire la paix, le mob Disra profite de l'isolation de Peléon pour lancer un petit complot. Il fait capturer le messager qui devait aller rencontrer la Nouvelle République, et engage un comédien pour se faire passer pour le Grand Amiral Tron, revenu d'entre les morts. Autant Disra tout seul aurait eu du mal à convaincre le reste de l'Empire de le suivre, autant avec Tron, tout le monde obéit sans poser de questions. Comme les esprits s'échauffent autour de la question de Gammas et des Botanes, Disra envoie des agents provoquer des agitations un peu partout dans la galaxie, et le faux Tron confie gentiment à un sénateur républicain un exemplaire du document de Gammas. Un exemplaire retouché, évidemment, pour que les plus hauts dignitaires Botanes y soient tous. Au Sénat, on doute. Est-ce qu'il s'agit bien de Tron ? Est-ce que cet exemplaire du document de Gammas est bien authentique ? Et est-ce qu'on n'est pas en train de se poser toutes ces questions uniquement pour perdre du temps et pour protéger les Botanes dont le nom est cité ? Bref, c'est le bordel. Comme pour tout roman de Timothy Zahn, la résolution se fait par la réunion de toutes les intrigues, pile au bon endroit et au bon moment. Le faux Tron est dévoilé, on trouve les noms des Botanes impliqués dans la destruction de Gammas, et on signe même la paix avec l'Empire ! Oui, la paix ! Comme Léia n'avait toujours pas repris son poste, le traité est signé par le président par intérim, Gavrizom, et par l'amiral Pellaeon. Bien que l'Empire soit mal en point à cette époque, le traité est équilibré entre les deux groupes. Chaque planète impériale est désormais libre de rejoindre la nouvelle république, si son peuple le décide, et ça marche dans l'autre sens. Chaque planète républicaine peut aussi bien rejoindre l'Empire. On peut de nouveau commercer, les armées sont réduites des deux côtés, bref, c'est la paix. Mais... La paix c'est chouette, mais encore une fois, quand il s'agit de vendre du papier, c'est nul. On a passé la période où tout est sorti dans le désordre, nous sommes maintenant en 1999. C'est l'éditeur Del Rey qui a repris la publication des romans Star Wars, et se lance très fort avec le Nouvel Ordre Jedi, qui est une enneacadécalogie, une série de 19 romans. Nous sommes 6 ans après la signature du traité de paix, et une nouvelle menace apparaît, les Yuuzhan Vong. Les Yuuzhan Vong, c'est une race extra-galactique rien que ça, qui a quitté sa propre galaxie depuis plusieurs millénaires pour se trouver une nouvelle galaxie où s'installer, celle de nos héros, forcément. A noter que jusque-là, tous les scientifiques de la galaxie s'accordaient pour dire qu'il était impossible d'en sortir. Mais y rentrait, visiblement, c'est possible. Les Yuuzhan Vong, c'est un truc vraiment particulier. Ils sont absents de la force. C'est-à-dire que les Jedi ne peuvent pas les percevoir, mais aussi qu'eux-mêmes ne connaissent pas la force. Pour eux, quand un Jedi fait léviter un truc, c'est de la sorcellerie. On peut rajouter à ça qu'ils ont toute une mythologie de dieux masochistes, et que toute leur technologie est 100% biologique, y compris les maisons, les armes et les vaisseaux. Ouais, ils sont tellement à fond sur le 100% biologique qu'ils considèrent les droïdes comme des hérésies à détruire à tout prix. C'est pas cool. Il y aurait des tonnes de choses à dire sur cette guerre et sur les Yuuzhan Vong, et on y reviendra sans doute un jour dans plusieurs vidéos, dans quelques années. Là, on va vraiment se limiter à ce qui concerne la Nouvelle République. Les Yuuzhan Vong commencent leur invasion en envoyant des agents relancer de vieilles rivalités sur plusieurs planètes. Ça occupe l'attention ailleurs, et ils en profitent pour attaquer des mondes dont tout le monde se fout, en bordure de la galaxie. Lorsque les Jedi les remarquent, l'information remonte jusqu'au Sénat, mais personne ne les croit. Ouais, à cette époque, les Jedi sont assez mal vus au Sénat. Faut dire que depuis que Luke Skywalker forme de nouveaux Jedi, ils font ce qu'ils veulent et se baladent dans toute la galaxie sans aucun contrôle. Luke Skywalker n'a l'air de diriger personne, et les Jedi n'ont aucun compte à rendre à la Nouvelle République. Donc d'un côté on a ça, et en plus, le pouvoir de la Nouvelle République n'est plus vraiment occupé par des amis des Jedi. Gavrizom a rendu son poste à Leia, qui a fini elle aussi par quitter définitivement le pouvoir pour parcourir la galaxie en tant que diplomate. Mon Mothma s'est éteinte après une vie bien chargée, et l'Amiral Akbar est partie à la retraite après l'élection du nouveau chef d'état. Nouveau chef d'état qui n'est autre que Bors Fela, qui en a profité pour placer ses amis à tous les postes importants. Bref, quand les Jedi annoncent que ça chauffe dans la bordure extérieure, ils ne sont pas entendus. Et au Sénat, on a repris les habitudes de l'Ancienne République. Ce qui se passe loin du centre de la galaxie, on s'en fout. Ça, c'est le pitch de base. Je ne fais pas souvent d'alerte spoiler, mais là, ça s'impose. Je ne vais pas vous raconter ce qui arrive à la famille Skywalker Solo pendant cette guerre, mais on va plutôt parler de l'évolution de la guerre elle-même, et des grands acteurs de la Nouvelle République. Si vous voulez vous épargner ça, vous pouvez aller directement à la conclusion, en cliquant sur cette DeLorean, qui n'a rien à faire dans cet univers. Un mot pour ceux qui restent, soyez cool. Tout ce que je vais traiter dans cette partie, on n'en parle pas dans les commentaires. Et pour ceux qui connaissent déjà le déroulement de la guerre, ce que je ne vais pas évoquer dans cette vidéo, même si on est d'accord que ça fait partie des plus grands moments de la mythologie Star Wars, on n'en parle pas non plus. Merci. Dans un premier temps, comme leurs ressources sont limitées, l'objectif des Yuuzhan Vong est d'affaiblir et dépasser la Nouvelle République avant qu'elle ait pu s'organiser. Pour ça, ils commencent par s'attaquer au monde isolé de la République, qu'ils colonisent et utilisent pour faire pousser de nouvelles armes et vaisseaux, tout en évitant de se fâcher avec les vestiges de l'Empire, les Hutts et les autres forces secondaires de la galaxie. Ils promettent de ne pas les attaquer s'ils ne s'impliquent pas dans la guerre, mais l'idée c'est surtout de se débarrasser d'abord de la Nouvelle République pour ensuite nettoyer les petits trucs qui restent dans les coins. Les Yuuzhan Vong avancent et des milliards de personnes fuient leur planète avant qu'elles ne soient nettoyées par les Yuuzhan Vong pour s'y installer. Du côté du Sénat, ça devient de plus en plus difficile d'ignorer tous ces réfugiés, et surtout, ce pour quoi ils ont fui. Du coup, quand le Sénat se rend compte que la menace est réelle, c'est un peu tard. Fela rejette la faute des premiers affrontements sur les Jedi, qui faisaient décidément n'importe quoi et gêne toutes les négociations de paix. Et puis les Yuuzhan Vong, qui voyaient les Jedi comme des sorciers qui utilisent de la magie, prennent des millions de réfugiés en otage et annoncent qu'ils ne cesseront les hostilités que si on leur livre tous les Jedi. Encore une fois, ils cherchent à se débarrasser de leur ennemi le plus puissant pour se faciliter le boulot ensuite. On verra certains sénateurs collaborer avec l'ennemi pour protéger leur monde, mais Fela se montre enfin à la hauteur de son poste. Les Yuuzhan Vong menacent des millions de citoyens de la Nouvelle République, et si ça doit être la guerre pour obtenir leur libération, alors la Nouvelle République se battra. Et la Nouvelle République se bat, et se prend des grosses tatanes parce que pas du tout préparée à ça. La Nouvelle République se fait piétiner, et Coruscant est envahie. Les sénateurs fuient la planète, et ordonnent aux militaires de les escorter plutôt que de combattre ou d'aider les plus faibles. L'armée grogne, mais obéit aux ordres. De son côté, Fela décide de rester sur place. Il remplit son bureau d'explosifs, et se fait sauter lorsque les Yuuzhan Vong viennent l'arrêter. Je peux vous dire que quand ça fait 30 bouquins qu'on a appris à détester le personnage, à le trouver lâche, mesquin et arriviste, ça fait bizarre de le voir faire preuve d'héroïsme en se sacrifiant comme ça. Après, ça reste cohérent avec le personnage, il allait pas le lâcher comme ça, un truc qu'il avait mis 15 ans à obtenir. Mais quand même, se faire sauter, il faut reconnaître que c'est quelque chose. Suite à ce sacrifice, les dirigeants botanes appellent à l'Harkrai. Oui, bon, ok, je digresse. Mais franchement, on n'est plus à ça près. Donc l'Harkrai, c'est quand même un truc assez particulier, qui n'avait été lancé que deux fois auparavant dans toute l'histoire des botanes. Ça consiste à jurer de détruire une espèce entière, ici les Yuuzhan Vong, individu par individu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de leur existence. Le monde natal du peuple visé doit être réduit en poussière, et leur nom doit être effacé de l'histoire galactique. Et c'est un truc qu'on ne peut pas arrêter. Si mille ans plus tard, il reste encore 10 Yuuzhan Vong en vie dans toute la galaxie, les botanes devront encore les traquer et les tuer. Et avant qu'on me pose la question, non, Kamas n'était pas une victime de l'Harkrai. Kamas, c'était juste une poignée de botanes qui avaient travaillé avec l'Empire. Pas un génocide auquel tout le peuple botane était convié. Donc voilà, même si le sacrifice de Borgsfeyla était assez classe, l'Harkrai va un peu gâcher le truc. Alors bien sûr, tous les botanes ne vont pas être pris d'une folie meurtrière, simplement parce que leur gouvernement a décrété l'Harkrai. Mais clairement, il y a des généraux botanes qui vont faire du zèle. Ah, c'est la guerre chez vous ? C'est pas de bol. Ah ben nous, on veut bien aider, mais tant que la Nouvelle République se prend des baffes comme ça, on va aider en filant des informations. C'est bien ça les informations, c'est discret, ça évite qu'on soit trop remarqués. Mais par contre, si à un moment vous arrivez à inverser le cours de la guerre, là, promis, vous nous appelez, on sort les destroyers du garage et tout et tout, pas de soucis. Bon par contre, on est d'accord, les planètes qu'on libère, c'est nous qui les récupérons, c'est l'Empire. Quand même. Après la chute de Coruscant, le sénateur Pau, qui faisait partie des conseillers de Feyla, se proclame chef d'état et se voit bien le rester. Réunis sur Montcalamari, les autres sénateurs survivants n'apprécient pas trop cette prise de pouvoir, et ils décident d'organiser de nouvelles élections. Pau déclare ces élections illégales, mais y participe quand même. Y'en a qui doute de rien. Bien que certains sénateurs envisagent la reddition comme une solution acceptable, ils sont minoritaires. La vraie grande question de l'élection ne porte pas sur la guerre elle-même. Il s'agit surtout de savoir quelle sera la place des Jedi pour la suite. Deux candidats se distinguent, Fjord Rodan et Calomas. Rodan est très critique. Selon lui, les Jedi sont responsables d'une grande partie de la guerre, et il serait temps qu'ils laissent les professionnels travailler. Si certains Jedi veulent participer à la guerre, ils n'ont qu'à s'engager dans l'armée et laisser leur religion à la maison. Il n'est pas question pour lui de discuter avec les Jedi en tant que groupe actif. De son côté, Calomas est beaucoup plus ouvert à la discussion. Avec Luke Skywalker, ils se mettent d'accord pour créer un nouveau Conseil Jedi auquel les Jedi devraient rendre des comptes, et qui serait lui-même dépendant de la nouvelle république. Mais l'élection est serrée, et on sent bien que Calomas va avoir du mal à l'emporter. Tel un choix de pays organisateurs de Coupe du Monde, l'élection du nouveau chef d'Etat est alors truquée à grands coups de corruption et de chantage de sénateurs, par des individus complètement indépendants de Calomas et de Luke Skywalker. Calomas est donc élu avec 85% des voix. Signalons tout de même le score honorable de Pau, 3 voix au total. Et puisqu'on est sur Mont Calamari, on va demander conseil à un vieil amiral retraité. Pour renverser le cours de la guerre, Akbar prévoit une grosse campagne de 3 mois pour consolider l'armée républicaine, tout en harcelant les forces Yuuzhan Vong. Et au terme de ces 3 mois, une bataille qu'on espère décisive. Mais pendant ces 3 mois, Calomas autorise aussi les services de renseignement à travailler sur Alpha Rouge, une âme bactériologique conçue pour ne cibler que les tissus cellulaires Yuuzhan Vong, et qui les liquéfie gentiment avec un très bon taux de contagion. L'idée c'est de voir si Alpha Rouge sera prête avant la bataille prévue par Akbar. Parce que si c'est le cas, on se casse pas la tête et on envoie directement le virus. Oui, non, dans l'univers Star Wars y'a pas de convention de Genève. Des gens qui trouvent que les armes bactériologiques ça va un peu loin, sabotent Alpha Rouge, et on revient donc au plan de l'amiral Akbar. Et ce plan, je laisse l'amiral vous en expliquer le principe. C'est un piège ! C'est pas une blague, c'est vraiment un piège. Je suis sûr que l'auteur a imaginé ce plan juste par rapport à cette petite réplique. Grâce à des informations de l'Empire, Akbar monte un piège dans une région perdue de la galaxie, les Yuuzhan Vong y tombent, et près d'un tiers de leur armée est décimée. C'est la première grosse victoire de la Nouvelle République dans cette guerre, et il était temps. L'armée reprend confiance dans les dirigeants de la Nouvelle République, et un peu partout dans la galaxie, on recommence à croire qu'une victoire est possible. Calomas profite de ce nouvel élan pour lancer une grande réforme de la Nouvelle République. Puisque les anciens dirigeants avaient perdu toute crédibilité en donnant des ordres débiles à l'armée, il souhaite redéfinir la répartition des pouvoirs. Les sénateurs ne s'occuperaient plus que du législatif, et leur autorité s'arrêterait là. Il voit ce nouveau gouvernement comme une sorte de fédération, qui réunirait tous les peuples de la galaxie, dans le but de défoncer les Yuuzhan Vong. C'est la Fédération Galactique des Alliances Libres qui naît, aussi appelée l'Alliance Galactique. Et dont il sera évidemment le premier chef d'état, faut pas déconner. Akbar, fatigué, continue de conseiller les stratèges de l'Alliance Galactique, depuis mon cas de Marie, mais il s'éteint avant la fin de la guerre. D'ailleurs justement, la fin de la guerre c'est plus tellement le problème de la Nouvelle République, puisqu'elle n'existe plus. On verra toute la guerre en détail une autre fois, dans très longtemps, là il est temps de conclure sur la Nouvelle République. Les débuts étaient difficiles, mais pleins d'espoir, le milieu était glorieux, avec la paix avec l'Empire, quand à la fin elle est plutôt triste, avec le retour de l'arrogance et de la corruption au sein du Sénat. Le premier point sur lequel je voudrais revenir dans cette conclusion, c'est sur la création de la Nouvelle République. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, la plupart des histoires des deux premières phases ont été écrites entre 1991 et 1998. Il y a juste un détail que je ne vous ai pas rappelé. La Menace Fantôme est sortie en 1999. Jusque là, personne ne savait à quoi ressemblait le système politique de l'Ancienne République, que l'Alliance Rebelle s'était pourtant jurée de restaurer. Georges Lucas avait bien donné quelques informations. Mon Montma était sénatrice de la République. Palpatine était arrivée légalement au pouvoir avant de transformer la République en Empire. Il y avait une guerre concernant des clones à un moment. Et tout ce qu'on savait des Jedi, c'était ce qu'Obi-Wan et Yoda avaient dit à Luke pendant la trilogie. Les auteurs ont donc dû faire preuve de beaucoup d'imagination pour construire une nouvelle république à peu près cohérente, déjà avec les œuvres des autres auteurs, mais aussi avec les futurs épisodes 1, 2 et 3 que Lucas prévoyait de faire. Et même la troisième phase, toute la guerre contre les Yuuzhan Vong. Le dernier roman de cette série, il est sorti en 2003, soit un an après l'attaque des clones. On apprenait enfin en quoi consistait cette fameuse guerre des clones. Et on n'en avait même pas encore vu la fin. Donc finalement, toute l'histoire de la nouvelle république a été écrite avant qu'on sache bien à quoi ressemblait l'ancienne. Et le résultat fonctionne plutôt bien. Il n'y a que les statuts des dirigeants qui ne sont pas très crédibles. Le poste de chef d'état par exemple, on nous dit qu'il a été créé pour éviter qu'on ne retombe dans une dictature, mais à côté de ça, le mandat n'a même pas de durée fixe. Le deuxième point, c'est plutôt par rapport au nouvel univers. Souvenez-vous, au début de la vidéo, je faisais un petit résumé de ce qu'on sait de la nouvelle république dans le nouvel univers. La nouvelle république est créée, les héros ont une place importante dedans, mais les politiciens sont pourris, les héros prennent leur distance, et finalement c'est de nouveau le bordel intergalactique. Vous vous demandez peut-être si c'était bien la peine de créer un nouvel univers, si c'était pour que ça se passe de la même façon. Mais moi, il y a une autre question que je me pose. D'un point de vue narratif, est-ce que ça aurait vraiment pu se passer autrement ? Je veux dire, Leia et Luke sont des héros iconiques de Star Wars. Leia nous est présentée depuis le début comme une princesse, donc destinée à gouverner, et Luke comme le premier d'une nouvelle génération de Jedi. Ces deux personnages seront donc amenés à avoir des responsabilités après les films. Or, s'ils étaient des chefs parfaits dirigeant des individus parfaits eux aussi, le bien l'emporterait sur la galaxie et on ne pourrait plus écrire d'histoire Star Wars. Pour que l'univers continue à s'étendre dans le temps tout en gardant ces héros-là au centre des aventures, il faut qu'à un moment le pouvoir leur échappe, qu'ils puissent reprendre leur rôle de rebelles qui agissent en marge d'un pouvoir défaillant. De ce point de vue-là, le pourrissement et la chute de la Nouvelle République étaient inévitables. Et là où ceux qui ont imaginé la situation du nouvel univers ont plutôt bien joué, c'est qu'ils ont placé la paix avec l'Empire tout juste un an après le retour du Jedi. Vous avez donc la montée et l'affirmation du pouvoir de la Nouvelle République en un an, au lieu de 15 dans l'ancien univers. Et les auteurs ont maintenant une période de 29 ans pour nous raconter comment la corruption et l'arrogance ont de nouveau gangréné le Sénat. Donc bon, même si de loin on peut trouver qu'il n'y a que très peu d'inventivité de la part de Lucasfilm sur cette période entre les épisodes 6 et 7, il faut leur reconnaître qu'ils ont choisi de prendre un chemin le plus éloigné possible de l'ancien univers étendu. L'idée de base n'est donc pas si mauvaise, reste encore à voir comment ils rempliront réellement cette période. Et enfin, le troisième point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur le peuple. République, ça vient de res publica, la chose publique, et dans toute cette vidéo, on n'a jamais parlé de ce fameux peuple. Et on n'a jamais parlé des gens normaux parce qu'ils n'ont finalement aucune importance. Au début, Mon Motma est désigné d'office comme chef d'état. Puis, le chef d'état est choisi par un vote du Sénat. Mais de leur côté, les sénateurs sont désignés selon le bon vouloir des gouvernements des systèmes qu'ils représentent. Le peuple n'a strictement aucune influence sur la politique galactique. Et pire que ça, le peuple est considéré comme une masse passive et facile à manipuler. Alors bon, au début, quand l'Empire est encore surpuissant, on a quelques exemples de révoltes et autres sur des planètes. Soit. Mais après ça, à partir de la deuxième phase de la Nouvelle République, à chaque fois qu'on entend parler d'une masse de gens normaux, c'est parce que quelqu'un les utilise pour détourner l'attention des héros. Et au passage, le combat de base de l'Alliance Rebelle, puis de la Nouvelle République, c'était de libérer les peuples contrôlés par l'Empire. Alors il libère pas mal de monde, certes, mais au bout d'un moment, il s'arrête. Et à partir de là, les peuples restants, eh ben, on les oublie. Bref, le peuple sur cette période de l'univers Star Wars, c'est un troupeau de moutons. Et c'est logique, puisque dans Star Wars, on place l'individu au-dessus du reste. Ce sont des héros comme Luke et Leia qui font l'histoire de la galaxie. Mais c'est quand même un peu dommage, parce que d'un côté, les héros se battent pour redonner aux gens la possibilité d'agir par eux-mêmes, et d'un autre côté, on se retrouve avec un peuple considéré par ces mêmes héros, incapable d'agir intelligemment. Et si les héros, qui sont normalement les personnages les plus bienveillants et les plus optimistes de l'univers, si ces héros-là en viennent à considérer le peuple comme étant incapable de disposer de lui-même intelligemment, eh ben, faut pas s'étonner que d'autres individus, moins parfaits, ne prennent même plus la peine d'avoir le moindre respect pour ce peuple. Parce que bon, si les gens sont cons, on peut leur faire gober n'importe quoi. Que c'est tout à fait normal que les politiques soient amis avec les médias et les industriels. Que c'est tout à fait normal aussi d'aller fournir des armes à des dictateurs, on appelle ça de la géopolitique. Et que c'est tout à fait normal aussi de pouvoir mettre sous écoute n'importe qui, mais quand même pas des sénateurs, faudrait pas déconner. Et que parfois, si la galaxie d'en bas gueule un peu trop, c'est qu'on leur a pas assez bien expliqué. Qu'il faut faire de la pédagogie pour qu'ils comprennent que ce qu'on fait, c'est pour leur bien. Et au final, on va arriver à convaincre le peuple lui-même qu'il est incapable de prendre des décisions, et que la chose publique, il vaut mieux la laisser aux mains des experts, les politiciens. Et oui, depuis tout à l'heure, je parle aussi du monde réel. A partir du moment où on vit dans le culte de l'individu, qu'on appelle ça des héros ou des personnalités, ça revient au même. On accepte l'idée que les dirigeants sont des experts, et que nous, nous ne sommes pas légitimes pour juger de leurs actions. À partir de là, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, sans avoir peur d'être tenus pour responsables par le peuple. Donc, de ce point de vue-là, le système politique de nos sociétés occidentales, comme celui de la Nouvelle République, c'est un peu la même chose. Il y a le peuple d'un côté, une classe dirigeante au-dessus, et une grosse étiquette démocratie par-dessus pour faire joli. Et là-dessus, on peut noter une forme d'honnêteté dans l'univers Star Wars. L'État qui remplace la Nouvelle République dans l'ancien univers étendu, ce n'est plus une république, c'est une fédération galactique. Rien que ça, ça nous montre bien qu'on ne fait même plus semblant de s'intéresser au peuple, et qu'on est loin des idéaux de la Nouvelle République. Tous les dirigeants qui vont s'y succéder ne seront plus là pour garantir la liberté et la justice, ils seront là pour maintenir la paix et la sécurité, même si ça doit empiéter sur quelques libertés fondamentales. Ce qui nous fait donc un gouvernement galactique parfait pour un univers fictif comme Star Wars, un régime pas totalement mauvais, mais pas totalement bon non plus, à côté duquel des individus comme Leia, Luke ou leurs descendants vont pouvoir s'illustrer à nouveau pour défendre des idéaux purs. C'est cool, ça nous fait un terreau pour plein de nouvelles histoires. Mais par contre, pour le monde réel, il faudra peut-être penser à revoir le système, parce que là, c'est pas de la fiction. Mais non, ça va, j'ai pas lancé trop de pistes vers d'autres sujets. Franchement, j'ai été vachement léger. Oui, j'ai parlé de l'Ancienne République, mais j'étais obligé. J'ai parlé de la création de la lance rebelle, mais pareil, on pourrait faire trois quarts d'heure dessus, et on fera ça, mais une autre fois. Ok, oui, j'ai parlé des seigneurs de guerre impériaux, j'ai même pas cité leur nom. J'ai pas parlé de l'Escadron Rogue, j'ai pas parlé de l'Escamon Spectre, j'ai pas parlé de Calcator non plus. J'ai pas parlé des Hutts, Conseil des Moffs, on a été très rapidement dessus. J'ai même pas parlé de Hapes, ni d'Adthomir. J'ai pas parlé des Coréliens, j'ai pas parlé des élèves de Luke qui font des conneries, puis j'ai pas parlé des Yévetas, j'ai pas parlé non plus des Mandaloriens, j'ai pas parlé trop plus que ça des Yuzhan Vong, j'ai pas parlé du retour de Dark Maul. Franchement, vu le sujet, cette émission, elle était ultra légère. Cette émission est maintenant terminée, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Et avant de passer aux conseils de lecture, je voudrais vous parler de t-shirts. Dans mes vidéos, la plupart des t-shirts que je porte ont été achetés en magasin ou sur internet. Mais il y en a aussi quelques-uns que j'ai fait moi-même, c'est le cas des deux que je porte dans cette vidéo. Et je me suis dit que ça pouvait vous aussi vous intéresser d'avoir ces magnifiques t-shirts. Et c'est maintenant possible sur le site Redbubble. Je ferai une vidéo dans quelques jours pour expliquer tout ça en détail, mais il y a un point que je voudrais éclaircir dès maintenant. Qu'on soit bien d'accord, ce ne sont pas des t-shirts Star Wars. Ce sont des t-shirts qui s'inspirent de différents films. Bon, là en l'occurrence, oui, j'ai repris une affiche de Ralph McQuarrie. Ok, mais l'héroïne qui est dessus, c'est juste un personnage féminin ultra badass d'un film de science-fiction que j'aime beaucoup. Et je pense que vous ne connaissez pas ce film, donc je ne vais même pas prendre la peine de le citer. Mais en tout cas, ce n'est pas Star Wars, ce n'est pas un t-shirt Star Wars. De même, l'autre t-shirt d'aujourd'hui, c'est un t-shirt avec un rectangle gris, avec des rectangles rouges et des rectangles bleus. Rien à voir avec Star Wars. On est d'accord ? Cool. Donc maintenant qu'on a parlé de t-shirts, on va pouvoir passer au conseil de lecture. Conseil de lecture que j'ai voulu assez simple, parce qu'on va se concentrer sur les événements capitaux de la Nouvelle République et de l'Empire. Et j'ai gardé que les tomes 1, parce que sinon le truc risque de se casser la gueule et ce serait un peu dommage. La Conquête de Coruscant, c'est dans les 3 premiers romans X-Wing, que je vous conseille bien fort, comme tous les autres romans X-Wing, même si les autres se concentrent plus sur des seigneurs de guerre. Les BD X-Wing sont vachement bien aussi, elles se concentrent aussi sur des seigneurs de guerre, et elles se passent avant les romans. Tron, on en a déjà parlé, c'est dans la Croison Noir du Jedi fou, et une très bonne trilogie de romans, préférez les romans au BD, les romans sont beaucoup mieux, qui a été réédité l'année dernière en intégrale chez Pocket, donc tant que c'est facile à trouver, profitez-en. Au passage, la Déclaration d'une Nouvelle République, ça vient d'un guide de jeu de rôle tiré de ses livres. La Résurrection de l'Empereur, on en a déjà parlé aussi, c'est dans l'Empire des Ténèbres. Les Magouilles de la Cour de l'Empereur pour se débarrasser des clones de Palpatine, c'est dans l'Empire Ecarlate, qui se passe surtout après la mort du clone de Palpatine. C'est plutôt sympa, je ne sais pas si j'en ferai une émission un jour, mais en tout cas, il y a des bonnes choses. Leia qui devient présidente, Luke qui fait renaître les Jedi, et l'arrivée de l'amiral Daala, c'est dans la trilogie de romans L'Académie Jedi, une très bonne trilogie où il se passe plein plein de choses. Daala et Peléon qui font le ménage dans l'Empire, c'est dans Le Sabre Noir, un roman un peu bizarre, parce qu'il y a une intrigue à la fois sur les Hutts et une autre sur l'Empire, plus intéressante et sur l'Empire. Et voilà, ça se lit. On avance et on arrive à la crise du document de Kamas, avec La Main de Tron, une série de deux romans, qui est plutôt chouette et qui va être réédité en intégrale pour Noël. Je dis ça, je dis rien. Et puis enfin, on a notre petite série de 19 romans, Le Nouvel Ordre Jedi, une série qui allait très bien, mais qu'il serait dommage de commencer si vous n'avez pas lu un minimum de romans Star Wars avant. A la limite, si vous voulez commencer l'univers étendu, commencez par les romans dont je viens de parler, par peut-être La Main de Tron, qui serait bien d'avoir lu au moins La Croisade Nord du Jedi fou avant, mais voilà. Niveau guide, vous avez le New Essential Guide to Chronology, qui est sorti en 2005, et comme son nom l'indique, c'est une chronologie de l'univers Star Wars. Et comme il est sorti en 2005, la plupart des informations sur la Nouvelle République sont dedans. Donc c'est plutôt une très bonne source. Mais il y a aussi l'Essential Atlas, qui est sorti en 2009, qui comme son nom l'indique aussi est plutôt un Atlas de la galaxie, mais qui contient aussi toute une partie historique, et qui est plutôt bien foutue, et qui rajoute quelques éléments sur la Nouvelle République. Et petit détail intéressant, il arrive en français fin 2016. Encore une fois, je dis ça, je dis rien. Et enfin, il y a le Essential Guide to Warfare, qui lui est sorti en 2012. C'est un guide qui se concentre surtout sur tout ce qui est armes et armées, mais c'est présenté de façon chronologique, donc on a une partie sur la Nouvelle République. Et dans celui-ci, on a encore quelques détails inédits sur l'histoire de la Nouvelle République. Et puis côté nouvel univers, la période est encore assez peu exploitée. La trilogie Riposte, dont les tomes 2 et 3 arrivent en France en 2018, raconte la fin de la guerre contre l'Empire, avec la signature du traité de concordance galactique. Et puis surtout, on a le roman Lien du sang, qui se passe quelques années avant l'épisode 7. On a énormément de détails sur le fonctionnement du Sénat de la Nouvelle République dans ce nouvel univers, et on y découvre comment le premier ordre a pu grandir en toute discrétion. C'est un très très bon bouquin, ça faisait longtemps que le personnage de Leia n'avait pas été aussi bien écrit. Bon, cette vidéo commence à être sacrément longue, et j'ai plus grand chose à dire sur le sujet. Du coup... À la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Putain !